C'est le samedi 16 avril que le président Denis Sassou Nguesso a officiellement pris ses fonctions de premier président de la Nouvelle République. La cérémonie d'investiture s'est déroulée en présence de sept chefs d'État africains et de plusieurs représentants des pays amis. N'ayant pas pu assister à cette investiture, le président togolais For Nya Singwe est venu à Brazzaville ce dimanche pour féliciter de vive voix son homologue pour sa réélection à la tête du Congo. Ce déplacement intervenant après l'historique et mémorable cérémonie renseigne, s'il en était encore besoin, sur le caractère sincère du lien qui unit les peuples togolais et congolais. Je voudrais remercier mon frère et ami le président Sassou Nguesso pour l'invitation qu'il nous a adressé. naturellement j'aurais préféré être ici avec mes autres homologues qui sont venus hier, mais j'avais un empêchement et je me suis dit que ma voix ne pouvait pas manquer à celle des autres. Je veux bien saluer le président Sassou Nguesso pour sa réélection, pour un nouveau mandat et en même temps partager avec lui certaines de nos réflexions, peut-être de nos préoccupations parce que nous avons suivi l'actualité, nous avons appris ce qui s'est passé à Brazzaville et je suis à la tête d'un pays qui a eu à traverser des moments difficiles. On sait toujours quand et comment ça commence, je ne sais jamais quand et comment ça se termine. Les deux présidents ont eu un large échange de vues au cours duquel ils ont passé au pain de fin la coopération bilatérale entre le Congo et le Togo. En définitive, Denis Sassou Nguesso et Ford Nya Singwe sont déterminés à consolider les relations de coopération entre les deux pays. C'est en fin d'après-midi que le chef de l'État togolais a quitté Brazzaville pour New York aux États-Unis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada